Yoho, Bidi Bansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau drama et aujourd'hui on va parler de ce titre. Pour ce qui est de ce drama, nous sommes sur un drama en 12 épisodes et c'est la saison 1 car clairement on va avoir une saison 2 et ça a été annoncé et en plus dans la fin de la série on voit très clairement qu'il y a une saison 2 qui est prévue. Deuxième point, on est donc sur une série qui date du 28 janvier 2022, disponible uniquement sur Netflix. On va être dans les genres drame, horreur, épouvante, suspense, amitié, école, harcèlement, jeunesse, zombie. Mais je pense que Netflix est quand même du genre à serrer la vis au niveau des âges et je trouve ça pas plus mal par rapport à certains mangas où je trouve que par contre la vis n'est pas assez serrée. Par contre c'est marqué que c'est d'origine d'un manga, ça serait à l'origine d'un manga, voilà. Et donc forcément nous on ne l'a pas eu, voilà. Tout simplement donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes, je vais te mettre le nom des acteurs juste à côté de moi. Donc on attaque la partie avis, donc déjà juste en ce qui concerne le résumé, je vais faire moi-même un résumé mais je t'invite bien entendu à aller voir dans la barre d'infos, je te mettrai un résumé officiel. Pour ce qui est des grandes lignes, on suit un professeur qui a un comportement assez spécial, c'est le professeur d'SVT ou de chimie, ne me demandez pas plus. Bref, toujours est-il, ce prof a un comportement assez particulier et dès le premier épisode, on va très vite comprendre en fait que ce prof a fait des expériences sur son gosse et donc l'a transformé en zombie. Et donc forcément tu te doutes, un zombie dans une école va forcément avoir un petit souci, c'est que forcément il y a quelqu'un qui va se faire mordre et tu connais la suite. L'élève en question, comme elle a un comportement bizarre, elle est très froide et compagnie, on va vouloir l'envoyer à l'hôpital et donc forcément les zombies se propagent dans toute la ville. Voilà. Rajoutez à ça forcément des amourettes entre élèves, une élève qui est amoureuse d'un garçon, qui va lui déclarer sa flamme, etc. Un autre qui est son meilleur ami d'enfance ou tu sais pas trop si justement les autres se posent la question de est-ce qu'ils sont que amis ou plus, etc. Plus forcément des élèves, comme c'est écrit dans le résumé, qui se font harceler par d'autres de leurs camarades et autres. Donc on va avoir un petit peu un mélange de tout ça. Pour ce qui est de la série en soi, je vais te dire juste un avis global et après je vais juste te donner quelques détails sur les deux derniers épisodes mais sans vraiment faire du spoil, sans te dire vraiment par exemple qui va mourir ou quoi. Mais c'est juste de te donner une information que je trouve importante dans les deux derniers épisodes. Donc en ce qui concerne la série, forcément tu te doutes. D'abord ça se propage forcément principalement dans le lycée, puis ça va aussi se propager en ville. Donc forcément la ville va se retrouver plus ou moins en quarantaine. Ce qui est drôle c'est que du coup certaines images ont été filmées pendant les premiers confinements en Corée. Ce qui est plutôt original et bonne idée du coup d'avoir fait ça au même moment. Et alors ce qui est aussi très intéressant et ça j'ai vraiment aimé, c'est un petit détail, mais bon, il parle justement du Covid. Donc il parle en fait que l'histoire se passe après le Covid. Et ça j'ai bien aimé qu'on nous fasse une référence à la réalité, à notre monde actuel. Donc ça paraît encore plus vrai tu vois. Et puis comme quand on nous a expliqué plus ou moins au départ du coco, les symptômes et tout ça et comment c'était, enfin tout le tralala, beaucoup de gens quand même ont dit qu'après le coco c'était la prochaine étape qu'on allait se taper. C'était donc les zombies. Et donc j'ai trouvé ça trop bien au niveau de l'idée, etc. Et donc petit détail en plus, je trouve ça vraiment, moi je trouve que ça a un plus. Pour ce qui est de l'histoire, ce que j'aime énormément, c'est donc qu'on va forcément nous montrer plusieurs types de personnalités au niveau des gens. Autant les connards de service qui retournent leur veste, tu sais ceux qui, voilà, ceux qui n'ont pas de limite et qui n'ont pas de scrupules. On va voir forcément l'entraide entre certaines personnes. On va voir certains qui vont faire croire qu'ils vont entraider et dès qu'ils peuvent faire un coup de pute, ils le feront. On va voir ceux qui, clairement, vont abandonner, voilà, tout ça. On va vraiment voir tout ce type de personnalités. On va voir forcément le harceleur de l'école, un peu profiter de toute cette pagaille pour faire un peu sa loi aussi. Tu vois, le genre de situation un petit peu facile et tout ça. Ce que j'ai énormément aimé, c'était donc forcément le groupe principal de personnages que l'on va suivre qui va donc forcément s'entraider. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce qu'on nous montre plusieurs types de personnalités, plusieurs types de réactions face au danger et face à ce problème. On a ceux qui essaient de relativiser, on a ceux qui essayent de gérer le groupe et donc de créer plus ou moins une sorte de stabilité dans le groupe en disant c'est pas grave, on va y arriver, on va faire ça, on va essayer de faire ça, on va, voilà. Il y en a où tu vois ça, il y a celui qui va tout en paniquer, etc. Il y a celui qui veut toujours aller faire les trucs les plus dangereux, celui qui a toujours peur, celui qui voudrait mais peut pas pour certaines raisons, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça génial et l'histoire est très très bien faite et très très bien construite. Ce que j'ai aimé aussi, c'était les types de zombies qu'on a pu voir parce qu'on a pu voir plusieurs types de zombies. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'était qu'on n'avait que des zombies qui ont un rythme de déplacement assez vite alors que normalement, si je suis bien la logique de moi, ce que j'avais lu dans un livre qui expliquait comment fonctionnaient les zombies et ce que mon ex m'avait expliqué parce que lui, à l'époque, il avait regardé presque tous les films de zombies tellement qu'il aimait ça, ben normalement, les zombies ne sont pas forcément censés courir. Après, voilà, chacun son histoire de zombies et tout ça mais je trouvais ça un petit peu dommage. Voilà, il y avait des moments où je trouvais ça dommage un petit peu et autre. Après, ce que je vais dire dans les grandes lignes, c'est qu'histoire en soi est très très bien faite. Je n'ai vraiment rien à reprocher à part un détail, c'est sur les deux derniers épisodes mais ce n'est pas du spoil. Je vais juste te dire que je trouve que les deux derniers voire trois derniers épisodes, il y a certains personnages, forcément, tu te doutes qu'ils vont mourir et j'ai trouvé qu'en fait, ça n'apportait rien. Tu es plus les tuer pour les tuer qu'autre chose. Après, je ne peux pas trop juger parce que comme je sais aussi qu'il va y avoir une saison 2, est-ce que ça va servir la saison 2 ? Certains, je ne pense pas. Surtout dans ces derniers épisodes puisqu'il s'y passe. Certains, je ne pense pas. Certains ont été transformés et ça n'aurait peut-être pas dû à mes yeux, très clairement. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que si, peut-être que voilà, parce que vu que c'est un peu comme par exemple dans certains Disney ou certains trucs où il faut que le personnage ait perdu toutes les personnes qu'il aime pour, tu sais, devenir le Naruto ou devenir le Simba dans Roi Lion ou je ne sais plus comment, le voyage d'Arlo, je crois que c'est le Disney avec les dinosaures, le dernier assez récent. Mais dans un sens, moi personnellement, ça m'a beaucoup embêté certains personnages comme ça qui sont morts sur les derniers épisodes, très clairement. Après, honnêtement, j'ai sûr kiffé la série, j'ai même cherché vite fait sur Internet s'il n'y avait pas le cosplay au niveau de l'uniforme pour faire 2-3 photos parce que ça m'aurait bien plus de, tu vois, d'avoir des... J'aimais bien leur uniforme. Et honnêtement, j'ai très très hâte de voir ce que la saison 2 va donner et ce qui va s'y passer parce que très clairement, la fin, le dernier épisode, les, on va dire, 5 ou 10 dernières minutes, te mettent dans un truc de ouf, là, te disent mais je fais la suite, là, maintenant, tout de suite, les gars, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas déjà pour un manga attendre 2 mois pour lire la suite et là, vous me faites le coup pour une saison 2. Non, c'est pas drôle, ça, c'est vraiment pas drôle. C'est autant il y avait un... un animé... enfin, non, pas un animé, un drama. Autant il y avait un drama que j'avais présenté où, justement, ils avaient envisagé une suite où t'étais pas non plus, je crois, ultra à fond en te disant, je veux la suite, tu veux la suite, mais elle sort dans un an, elle sort dans deux ans, bon, c'est pas grave. Là, par contre, si ça met deux ans à sortir, je vais pleurer, quoi. Très clairement. Bon, après, je pense pas que je re-regarderais parce que quand même, 12 épisodes de 60 minutes, ça fait 12 heures. Je peux en faire des choses en 12 heures. Donc, franchement, je sais pas. Mais très clairement, j'ai vraiment sûre qui fait. et j'ai des petits coups de cœur au niveau des personnages, etc. Et voilà. Après aussi, sache un truc, sur les derniers épisodes, je trouve aussi que l'auteur, bon, c'est sa vision des choses, ça me dérange pas, a su, en fait, nous titiller pour nous faire pleurer. Très clairement, voilà. Il y a eu sur la fin un truc, une scène qui, personnellement, m'a fait vraiment beaucoup pleurer. Je me suis vraiment attachée aux personnages, etc. J'ai vraiment eu mal en voyant certains personnages forcément perdre la partie, on va dire ça comme ça. Et j'ai vraiment aimé. Cette vidéo, cette vidéo drama est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets donc le dernier drama que j'ai présenté sur la chaîne, ma playlist, du coup, sur les dramas. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Sur ce, je te laisse aller voir aussi dans la voie d'infos pour avoir des résumés officiels, des codes promos, etc. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501